Tout ce que Dieu crée existe. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressentance. Dans mon imagination, je l'ai représenté. Et ce que je fais avec mes mains, cela extériorise ce qui a déjà été créé dans mon esprit. La création répond à un plan qui doit être accompli. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas au hasard. Dieu est planificateur. Il sait que quand il doit faire un corps, il faut d'abord qu'il fasse les os. Il sait qu'après les os, il faut qu'il mette les os ensemble. Il ne peut pas mettre les os ensemble s'il n'a pas créé des jointures. Pour pouvoir faire que ça puisse s'embriquer. Et quand il finit ça, il va faire pousser la chair. Ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que dans la planification, chaque chose vient en son temps pour pouvoir finir un modèle qui a été établi dans son esprit. Mais le modèle n'est pas construit en un jour. C'est pourquoi celui qui pouvait créer en un jour a créé en six jours. Et chaque chose avait besoin d'être bien alignée avant de passer à une autre chose. Parfois nous sommes pressés d'expérimenter certaines choses alors que ce que Dieu est en train de former en nous n'est pas encore bien formé. Et dans le plan, en tant que planificateur, il doit se rassurer que lorsqu'il finit une chose, il finit une chose, il doit se rassurer que cela est bon avant de passer à autre chose. qu'à partir de vos os, Dieu va créer quelque chose d'inimaginable dans votre vie. Quand il finit de créer la femme, l'homme, et quand il finit de créer dans la vallée, il demande que le souffle soit insufflé dans le corps créé. Où est-ce que Dieu a soufflé en l'homme ? Est-ce dans ses pieds la vie en l'homme ? Dans ses narines ? Les narines sont sur quoi ? La tête. Pourquoi est-ce que Dieu a soufflé dans la tête ? Pourquoi est-ce que Dieu a fait entrer la vie par la tête ? C'est parce que Dieu est conscient que ceux qui doivent lui aussi, le silencieux avec leur conscience.